Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour et bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Je vais aborder aujourd'hui le rêve. Le rêve est une activité cérébrale incontrôlée à laquelle l'homme passe à peu près 10% de sa vie. Le rêve n'est pas aléatoire du tout, mais revient environ toutes les 90 minutes au cours du sommeil paradoxal et dure environ 15 et 20 minutes. Le rêve étant complètement inconscient, évidemment, on ne s'en rend pas compte. On peut même se réveiller pensant qu'on n'a pas rêvé, alors que le rêve est toujours là. Il est important de savoir que le rêve est indispensable à la survie, car il permet à l'inconscient de s'équilibrer et associé au sommeil, c'est un vrai temps constructeur. Si on empêchait quelqu'un de dormir ou si on le réveillait juste avant qu'il ne rêve, et bien cette personne mourrait, non pas de fatigue, mais parce qu'elle n'a pas pu rêver et qu'elle n'a pas pu équilibrer son inconscient. Le rêve dépend du sommeil et fait partie de l'activité onirique, inconsciente, qui s'oppose à la partie diurne, consciente. Il n'y a pas de temporalité dans le rêve. On ne connaît pas la durée d'un rêve et les liens temporels n'existent pas. On peut rêver d'une personne qu'on a connue dans le passé et la situer dans notre vie, dans notre maison d'aujourd'hui. Et inversement, on peut revoir des gens d'aujourd'hui dans des lieux et des situations vécues dans le passé. Il n'y a pas de repère de temps. Dans un rêve, on est déconnecté de la réalité et du principe de réalité. On peut par exemple rêver d'un lion avec la tête de son père, ou d'un animal qui parle, ou d'un objet qui marche, peu importe. Le rêve veut quand même nous dire quelque chose. Au fil de la vie Christine Bartoli Il y a deux contenus dans le rêve. Le contenu manifeste, c'est l'histoire du rêve, ce dont on va se souvenir. Par exemple, je rêve que je suis sur un pont, qu'il fait nuit, que je marche au-dessus de l'eau, que j'ai un peu peur, que j'ai froid. Et qu'au bout du pont, il y a une lumière et que je suis rassurée d'avoir cette lumière. Ça, c'est l'histoire. Ce qui va être intéressant, c'est le contenu latent, ce que veut dire ce rêve pour notre inconscient, la symbolique de ce rêve. Et c'est ce qu'on appelle l'interprétation du rêve. Et alors là, je me permets de vous alarmer et de signaler un grand danger. On ne fait pas une interprétation sauvage des rêves. On ne se jette pas sur la symbolique des rêves, sur un dictionnaire que l'on pourrait acheter. Car le symbole est propre à chacun. Par exemple, si l'on veut interpréter le rêve précédent, on pourrait s'interroger sur ce que représente l'eau. Elle pourrait représenter pour quelqu'un l'incertitude, l'illusion, le mensonge, mais aussi la peur. Ou pour un autre, bien au contraire, l'harmonie et le bonheur. Seul un thérapeute qui connaît son patient peut l'accompagner et l'aider à comprendre ce que ce rêve signifie et symbolise pour lui. Comme vous le voyez, il faut être plus que prudent dans l'interprétation des rêves, car cela peut avoir des effets négatifs sur nous. Il faut aussi tenir compte que lorsqu'on raconte un rêve sans rêve, il y a une distorsion. Le rêve étant d'origine complètement inconsciente, Lorsque l'on se réveille, le conscient reprend le contrôle et une partie du rêve est refoulée. Donc il n'y a qu'une partie dont on se rappelle et c'est celle-là qu'on va raconter. À quoi servent les cauchemars ? Qu'est-ce qu'un cauchemar ? Comme les rêves, les cauchemars sont des messages de l'inconscient dans lesquels on affronte nos peurs, nos difficultés, nos angoisses et nos désirs inconscients. Ils expriment des sentiments intenses, des émotions refoulées. Et lorsqu'on sort d'un cauchemar, qu'on se réveille, on se sent mal, on respire vite, on transpire, on est angoissé. On a du mal à sortir de ce cauchemar. Là encore, prudence quant à l'interprétation. Si l'on rêve que l'on meurt ou que l'on est tué, cela ne signifie pas qu'on va mourir. Mais cela peut, par exemple, exprimer la peur de voir quelqu'un que l'on aime mourir, ou un animal, ou qu'on est en train de faire le deuil d'une relation, d'un endroit, d'un objet, ou mille autres choses. Là encore une fois, chaque cauchemar appartient à la personne qui le fait, et les interprétations doivent être absolument personnelles. Les rêves prémonitoires existent-ils ? Si l'on rêve d'un événement et qu'il se produit quelques jours plus tard, eh bien on va dire, voilà, j'avais fait un rêve prémonitoire, je le savais. En réalité, c'est que nous avions déjà en nous, de manière consciente ou inconsciente, tous les éléments, toutes les informations, toutes les perceptions extrasensorielles que notre inconscient a réunis, a organisées pour nous permettre ce rêve. Donc ce n'est pas de la prémonition, mais de l'organisation de la pensée. Le neurotraining peut aider, aide les gens à comprendre leurs rêves, à interpréter ce qu'ils veulent dire, afin de soulager leur inconscient. Que ce soit des enfants ou des adultes, comme chaque rêve, chaque cauchemar exprime quelque chose, eh bien le neurotraining permet d'aider la personne à comprendre ce qu'elle exprime, et bien sûr derrière, à l'aider à affronter ses peurs, ses angoisses, ou au contraire, toutes les choses positives qui arrivent dans sa vie, car parfois les choses positives peuvent aussi nous poser des problèmes. Retrouvez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette chronique, laisser vos commentaires, et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traités. Sous-titrage Société Radio-Canada